Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire un petit haul de Big Country Wrap pour mon fils qu'elle j'achète pour donner à manger à mes chiens en fait. Donc si vous voulez voir ce que je donne à mes chiens, restez là! Donc on va commencer avec deux gâteries. Je ne les ai jamais essayées donc j'étais vraiment curieuse de voir si mes chiens allaient les aimer. Donc c'est la marque Hero Dog Trees, c'est une autre compagnie de Big Country Wrap. Donc j'ai pris des trêpes de bœuf et des coups de poulain. Donc ensuite de ça j'ai pris des abats de bœuf, donc c'est un supplément qui est vraiment bon pour les chiens et les chats. Ensuite de ça, comme à chaque fois, je prends des oeufs de caille parce que c'est vraiment bon. Et aussi, c'est plus petit qu'un oeuf blanc, donc c'est vraiment idéal pour la tête de mes chiens. Et comme à l'habitude, je prends toujours du lait de chèvre. C'est vraiment un bon supplément que je donne à tous les jours à mes chiens. Et en fait, ce que je fais avec, c'est que je les mets dans les moules que je vais vous montrer juste ici. Et en fait, on fait juste les mettre au congélateur et c'est vraiment pratique. Ça va super vite le matin ou le soir quand tu fais le repas des chiens. Tu en défais une ou deux, tu le mets dans leur poêle et c'est fait. Ensuite, j'ai pris des nouvelles choses. Donc j'avais envie d'essayer des nouvelles choses de Big Country Wrap que j'avais jamais essayé. Donc j'ai pris des pâtes de poulet. Ça en fait, je vais donner ça en complément ou simplement les donner en récompense. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste les ajouter à leur repas. Et mes chiens aiment déjà ça. Ils n'en ont jamais goûté congelés, mais j'en ai déjà donné comme séchés. Puis ils aiment vraiment ça. Ensuite, une autre chose que j'avais envie d'essayer, c'était les coups de poulet. Donc en fait, c'est un substitut de repas ou simplement, dépendamment de la quantité, un ajout au repas. Et finalement, dernière chose que j'avais envie d'essayer aussi, c'est les coups de canard. Donc c'est fait, j'ai vu mon temps en close-up, mais c'est vraiment en fait plus long. Et ça, c'est vraiment un substitut de repas au complet. Et dernière chose, de non la moindre, c'est le repas de viande en fait. Donc j'en ai trois. C'est une grosse boîte de 24 livres. Et c'est des portons mélangés, donc c'est des coups de 2 livres. Donc j'ai ici le Chicken Dinner, le Turkey Dinner et le Breeder's Blend. Donc dans le Breeder's Blend, c'est du poulet, des tripes de bœuf, des orioles de bœuf et un mélange de viande. Dans le Turkey Dinner, il y a évidemment de la viande avec la viande et les eaux. Il y a des pommes, des carottes, du kale, des épinards, des bleuets, des canneberges et du kale. Et ensuite dans le Chicken Dinner, c'est le poulet avec la viande et les eaux, du foie de bœuf, des pommes, des carottes, du kale, des épinards, des bleuets, des canneberges et encore une fois du kale. Et en fait, ça vient dans une grosse boîte comme ceci. Donc c'est vraiment une boîte de 24 livres. C'est super pratique et c'est aussi économique. Et avant que j'oublie, si ça vous intéresse de voir comment je prépare les repas de mes chiens, vous pouvez les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous filmer cette vidéo-là. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je sais que c'était quand même assez court, mais j'avais envie de vous faire un petit haul. Une vidéo un peu sur un coup de tête, une idée qui m'est venue comme ça, pour vous partager ce que je donne à mes chiens. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être ça. Donc si vous aimez ça, laissez un pouce en l'air et vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram. Tous mes liens sont en description. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!